ok bonjour bonsoir je voulais parler de la vérité des urnes vous m'excuserez ça fait quand même très très longtemps que j'ai vécu dans un monde anglophone ce qui fait que mon français n'est pas très 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 bon je peux parler en lingala je peux parler en tuluba en kikongo ou en swahili c'est pas un problème on va commencer à ajouter toutes les langues aujourd'hui je voulais juste faire une petite vidéo sur la vérité des urnes au congo démocratique il est aujourd'hui difficile on entend les gens parler à gauche à droite mais nous devrions savoir que la vérité des urnes c'est que nous avons vous ne pouvez pas demander à l'udps ou akash de vous produire ce qu'ils ont comme résultat non ça ne se fait pas comme ça aussi quand vous partez à la cour donc vous devez d'abord commencer par croire à cette cour là avant d'y aller voilà la raison pour laquelle etienne tis et qui n'était pas parti à la cour parce qu'il ne la croyait pas mais si vous partez à la cour donc vous croyez à cette cour là et vous devez apprendre à être révérend pour respecter la décision de la cour c'est la moindre des choses que vous devriez faire si vous n'avez pas le respect pour cette cour n'y allez pas certainement etienne tis et qui sait qu'il dit n'avez pas le respect pour cette cour ne croyez pas en cette cour là il est resté il a refusé d'y aller mais quand vous y allez vous devez commencer par la croire et la décision qui parviendra de cette cour vous devez la respecter voici c'est que c'est qu'on appelle être homme politique et puis vous allez dire c'est vrai j'avais gagné aux élections mais la cour a décidé à décider le contraire j'accepte la décision de la cour mais allons-y à fond la cour n'a pas aussi seulement rejeté sans preuve si tu as des preuves et que la cour rejette ce que tu viens de faire comme demande nous dirons que c'est une cour biaisée ou bien une cour qui est pour kabila comme vous le dites mais si tu ne parviens même pas à amener les preuves à la cour il est tellement difficile d'incriminer cette cour là nous devons être très 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 prudent dans ce que nous faisons même si la cour est mauvaise faites tout pour amener les preuves afin de mettre la cour au bout du mur c'est ça que moi je vous conseillerais peut-être de faire mais vous ne l'avez pas fait vous n'avez pas amener des preuves et puis vous demandez à la cour non que la saignée amène des preuves non c'est pas correct ce n'est pas vrai si tu achetais une marchandise et que tu crois que la marchandise n'est pas bonne tu dois revenir à ce magasin là avec la facture qu'on t'avait octroyé au moment de l'achat quand tu amènes cette facture maintenant on peut dire c'est vrai c'est dans les délais et parce que deux fois ici aux états unis on donne 45 jours ou 30 jours ou 15 jours dépendamment ou 14 jours deux semaines dépendamment des compagnies ou des magasins quand tu es dans les délais tu arrives on voit la facture on dit oh c'est correct cet homme ici à la facture on peut rééchanger ou bien on peut échanger ou bien tu peux même remettre la marchandise et reprendre ton argent mais tu ne peux pas aller au magasin dire que vous savez quoi j'ai acheté cette caméra ici voici je la remet je n'ai pas de facture toi c'est lui qui m'avait vendu produit moi la facture qu'est ce qui prouve que la caméra vient de ce magasin là il faut une facture d'identification pour montrer que c'est vrai ça vient de ce magasin voilà comment les choses se passe j'ai juste pris un exemple terre à terre pour faire voir aux gens que c'est comme ça que les choses doivent marcher la vérité des urnes c'est qu'ils aient dit qui a gagné et il faut que vous compreniez que c'est le gagnant parce que lui dépêche au cash ils avaient leurs bureaux et ils avaient leurs preuves si tu m'accuses moi je ne peux pas amener les preuves toi qui accuses tu amènes tes preuves et à la fin si tu as raison tu as raison on t'acquitte si tu n'as pas raison tu n'as pas raison et puis la vie continue parce que beaucoup de gens racontent la vérité des urnes la vérité des urnes la vérité des urnes est que félix tisekéli chilombo il est le président gagnant il est le président de la république démocratique du congo c'est lui qui a gagné si on avait 18 millions de votants je suis presque à la fin juste pour que nous ne puissons pas en revenir encore commencer à parler et discuter sur la vérité des urnes toute façon je devrais aussi dire une chose quand tu fais une vidéo ou quand tu parles aux médias ou bien quand tu parles à la population congolaise il faut être aussi prêt à accepter qu'on te critique quand je fais cette vidéo je sais qu'il y a les gens qui seront contre mon explication je dois être en mesure de comprendre aussi leur point de vue et de respecter cela mais on n'a pas commencé à s'injurier comme des petits enfants comme on dit que c'est l'art des faibles quand quelqu'un injurie mieux vaut même garder silence et ne pas dire un mot là dessus mais comme je dis là je sais que vous allez aussi répondre je sais qu'il y a les gens qui vont m'injurier je sais que les gens vont aussi répondre pour contredire et je respecte cela avec avec fermeté c'est correct faites le mais il faut les faire seulement avec révérence s'il y avait 18 millions de votants et que vous aviez la cartographie de la façon que les gens étaient enregistrés rapidement je peux vous démontrer sans même aller en profondeur des calculs que c'est félix ce qui dit qui était gagnant et nous les gens de l'île des pestes d'ailleurs nous disons que félix ce qui dit aurait gagné avec plus de 9 millions de voix mais seulement comme il y avait d'autres bulletins et d'autres pv qui étaient jetés dans des rivières là bas à l'est du pays à boucavo tout ça nous connaissons ce qui fait que ça n'a pas même été comptabilisé mais normalement nous croyons que félix ce qui dit aurait gagné avec plus de 50% on a de preuves on avait un bureau on avait l'autre bureau des compilations nous les savions mais en même temps la moca n'avait pas de bureau des compilations la moca était en train de dire aux gens qu'il faut détruire il faut écrire par abic il faut déchirer il faut détruire les machines et nous voulons une transition ou fayoulou devait être président pour une période donnée et puis par après et refaire toutes ces histoires là mes chers frères quand vous prenez c'est mal le grand kassaï vous verrez que tu sais qu'elle dit a fait presque quatre millions j'ai dit presque quatre millions parce que quand vous regardez la cartographie vous verrez combien le grand kassaï avait et nous savons qu'il faisait presque des 100% des 92% 98% 99% à beaucoup d'endroits même 100% donc il avait presque les quatre millions donc nous devons seulement dire que le grand kassaï a été un acquis sans mélange de félix tshisekedi au katanga félix tshisekedi avait aussi gagné et vous le savez beaucoup de gens de la moca était dessus que moïse et du katanga mais qu'est ce qui fait que félix tshisekedi a gagné au katanga prenons seulement un million cinq cent sur tout ce qu'il y avait là il y avait beaucoup mais avec doute comme on dit bénéfice des doutes donnons un million cinq cent vous verrez que quand vous prenez presque les quatre millions avec les un million cinq cent nous sommes là aux alentours de cinq millions je suis en train de prendre les chiffres comme ça pour ne pas entrer en détail parce que ces quatre millions kassaï mais j'ai pris presque trois millions quelques parce qu'il ya toujours des gens qui avaient aussi une voix ou deux par ci et par là au katanga je prends seulement un million cinq cent quand même il y avait beaucoup de gens qui ont voté au katanga pour l'idps ou pour cash mais je prends seulement un million cinq cent vous verrez d'emblée qu'il arrive déjà cinq millions kinshasa même si nous disons que notre frère fayulu a gagné à kinshasa bon prenons même seulement un million donnant à qui c'est que dit pour ne pas tergiverser là dessus on lui donne seulement bon on dit on te donne seulement un million vous verrez déjà que sur les cinq millions qu'il a il atteint déjà six millions si nous continuons vous ne me direz pas que le bas congo n'a pas voté pour qui c'est que dit même s'il a voté pour fayulu ce qui est normal mais vous verrez aussi que nous avons une très grande base de l'idps au bas congo dans le nom même cinq cent mille je suis en train de prendre des chiffres bête comme ça vous verrez on a déjà six millions cinq cents ça c'est qu'il ya ça on a quand même eu même aussi un pour cent au bandoudou on a eu aussi même un pour cent à l'équateur on a eu aussi même un pour cent à qui s'en gagner mais qui s'en gagner là on avait aussi une popularité vous avez vu quand nous sommes partis à kisangani parce que l'idps est très 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 implanté à qui s'en gagner vous me donnez encore une affaire des cinq cent mille vous verrez que je sais qu'elle est en train d'approcher les sept millions là très 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 facilement donc vous verrez que déjà au niveau des sept millions c'est avec ce que j'ai cité je n'ai même pas ajouté les sud kivu et le nord kivu où nous savons que kamerai est très très fort donc si vous prenez une affaire de deux millions ou de trois millions déjà dans les kivu nous savons que l'est du congoire avait beaucoup beaucoup de gens il y a l'émanema qui est chadari était là et qu'on sort mais vous prenez seulement un million cinq cent ou deux millions vous donnez à chisekedi il dépasse les sept millions là de loin il atteint dans les huit millions neuf millions comme je vous l'ai dit selon notre compilation nous savons que c'est qu'elle était dans les neuf millions quelques c'est qu'elle aurait gagné avec plus de 50% c'est ça la vérité des urnes mais à cause du désordre de la façon que ça a été organisé tout et tout bon nous acceptons qu'on nous dise qu'on avait sept millions quelques nous acceptons cela mais c'est qu'elle était au delà de neuf millions sont la compilation je vous donne ces secrets là peut-être vous ne le connaissez pas c'est ça la vérité des urnes vous dites que non la scène co a pu faire quelque chose mais la scène co avec 17 mille accrédités sur les quarante mille dont ils disent aux gens mais ils n'avaient que 17 mille personnes il y a des sept mille là on avait plus de 100 178 mille bureaux de vote répandus partout au congo mais toi tu n'avais que 17 mille pratiquement avec un calcul juste mental il avait au fait un 10% seulement des contrôles comment avec un 10% tu peux dire tu peux prétendre tu peux présumer or nous savons présumer veut dire s'aventurer sans aucune autorité c'est ça c'est ça c'est qu'est ce qu'on a dit aux nations unies tu n'amènes pas de preuves aux nations unies tu commences à dire aux blancs vous savez j'avais utilisé les statistiques une méthode telle mais les blancs ont compris que tu sais la scène co était c'était de l'aventure tous les blancs étaient déçus pour dire mais comment qu'est-ce qu'ils nous amènent les statistiques nous voulons voir les résultats s'ils avaient des témoins si vous avez pris des photos dans tous les bureaux comme je le disais mais amener ces photos là c'est simple et si vous avez gagné vous amener les photos des 178 mille bureaux de vote vous avez les catholiques partout moi j'ai étudié aux petits séminaires je sais que nous sommes partout au congo amener toutes ces photos là cours de kinshasa montrer des preuves fayu les présidents et nous avec ce qui dit nous allons seulement nous incliner comme nous sommes des démocrates dans l'an dire bon ça va ils ont amené des preuves c'est faillou qui a réussi ils ont ramené la facture qui avait qui était comme preuve d'achat aux nations unies vous ne faites rien vous amenez les statistiques or le congo est très complexe les gens des fois votent sur base d'ethnies donc tu ne peux pas mettre les statistiques en oubliant de prendre il fallait insérer dans vos statistiques là tenant compte des ethnies et comment les gens peuvent voter selon les régions donc votre statistique n'était pas un statistique pour tous les pays peut-être vous l'avez pris sur un petit groupe des 10% qui ne représenterait pas certainement pas tout le congo la vérité des urnes bien aimé c'est félix tshisekedi qui est le président de la république démocratique du congo et les gens doivent comprendre ça quand je vois mes frères dire oh bon qu'on donne la chance à tshisekedi quand même nous savons qu'il a triché c'est faux tshisekedi n'a pas triché on donne pas la chance à tshisekedi tshisekedi travaille parce qu'il le mérite lui dépeste c'est c'est battu nous nous sommes battus nous avons travaillé durement avec un travail de base pour que nous arrivons à ces résultats là vous ne donnez pas la chance nous devons travailler parce que c'est un devoir nous croyons que nous sommes au service du peuple vous ne donnez pas la chance vous nous avez voté parce que vous nous faites confiance vous dites que nous faisons confiance à félix nous vous votons alors nous te donnons ce pouvoir là et ce droit là de travailler pour nous au top c'est qu'à moi chance aux hommes on a il faut comprendre bah ma kamo banini top c'est moi chance métodique à ibaki non c'est faux ça va vous raconter des histoires ce qui est au ibique à ibaki tu amènes la preuve de ce vol là et puis on te redonne ton droit il faut pas raconter des histoires pour raconter bien aimé nous allons commencer à faire des petites vidéos comme ça pour essayer d'éclaircir de temps en temps la politique congolaise et amener la clarté sur ce qui se passe sentez vous libre de me critiquer je suis votre frère et gustave kalongi j'ai donné un point de vue selon ce que je comprends sur la politique mais vous pouvez me contredire nous acceptons cela mais nous savons seulement que ça n'a pas été bien fait la senko n'avait pas vraiment la crédibilité de nous amener le 100% des résultats et puis nous savons aussi qu'il y a des prix chéris nous savons que le serveur de la seni a été tripoté par les gens de la moca nous savons tout ça mais peut-être on a on ne peut pas amener ça ici ça sera un long débat nous savons qu'ils ont amené ils ont tripoté les serveurs c'est pourquoi nous avons vu que katoumbi avait amené les résultats de la seni et à tv5 ou france 24 mais il faut vous poser la question france 24 tv5 nous amène que voici il ya un membre de la moca bon nous savons que c'est katoumbi qui nous a amené les résultats de la senko et plutôt de la seni mais il n'y avait pas un témoin avec ce membre de la moca là donc il pouvait faire de ces résultats là c'est qu'il voulait c'est qu'il pouvait il pouvait aller changer les résultats c'est l'ordinateur c'est l'informatique nous tous nous avons l'idée tu peux prendre les résultats de la seni changer des chiffres dans moins d'une ou deux minutes change tous les chiffres tu dis que voici j'ai les trucs de tous c'est la seni mais tu as changé les chiffres parce qu'il n'y avait personne comme témoin quand toi tu as pris notre problème avec nanga c'était de mettre les témoins partout lui des pecs avait mis les témoins partout c'est ce que nous avions fait avec cachet avec caméret avec qui ce qu'est dit on a mis des témoins partout même si d'autres endroits ont refusé mais avait toujours des témoins qui étaient là mais vous vous arrivez sans témoins sans préparation après avoir triché à genève vous avez appelé cela que c'était une stratégie politique là c'était bon quand tu triches tu trahis ton frère c'est la stratégie politique maintenant quand on arrive à la vérité des jours on dit donne nous les preuves comme tu as toujours triché tu ne sais pas maintenant mener des preuves devant tout le monde tu es bloqué comme on dit à malin 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 et demi donc c'était ça la réalité donc la mouka a tout fait avec glencore nous connaissons toutes ces bêtises qu'ils ont pu faire pour manipuler les et les médias l'opinion publique mais ça n'a pas marché parce que nous étions ancrés nous étions posés je sais que vous allez dire qu'il y avait un deal entre tshisekedi et kabila on en parlera dans la vidéo prochaine pour vous parler de ce deal là mais ce n'est pas ce que vous croyez merci beaucoup c'était bien gustave kalongi sommes au bout sentez-vous libre libre de commenter comme vous voulez et merci pour votre attention je ne voulais pas que nous puissions dépasser 15 minutes je crois que c'est suffisant et à la prochaine merci beaucoup au revoir